En reste au Maroc, la douzième édition des Jeux africains, c'est également l'actualité. Placée sous le haut patronage du roi Mohamed VI, l'événement se déroule jusqu'au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Temara, Casablanca, Ben Slimane et El Jadida, avec la participation de près de 6500 athlètes. Au programme, 26 sports, 29 disciplines et des possibilités de qualification pour les JO de Tokyo en 2020. Le Maroc avait accepté de relever le défi de cette organisation après le retrait de la Guinée équatoriale. Pour plus d'informations sur cette douzième édition des Jeux africains, écoutons notre envoyé spécial à Rabat, Saïssi Soko. Nous sommes à moins de deux heures de la cérémonie officielle de cette douzième édition des Jeux africains que le Royaume du Maroc accueille avec beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir puisque tout est fin prêt pour accueillir les 54 États venus prendre part à cette édition des Jeux africains. Une édition assez spéciale puisque pour la première fois depuis son événement en 1965, les Jeux africains vont constituer une étape qualificative des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Donc les délégations sont ici, présentes au Maroc, un peu partout dans le Royaume, notamment ici à Rabat, également à Casablanca, El Jadida, également des sites comme Mohamedia. Mais le gros dû de la délégation est ici à Rabat avec la participation de plus de 6500 athlètes venus conquérir pour avoir des médailles. Je le dis souvent, on le répète, mais les Jeux africains, c'est souvent tous les quatre ans, cette étape est assez spéciale pour l'ensemble des délégations qui espèrent avoir un ticket qualificatif pour les Jeux olympiques Tokyo 2020. Pour la cérémonie officielle d'ouverture, elle sera très très riche en couleurs parce qu'il y aura les autorités du Royaume, mais également une délégation de la Commission de l'Union africaine, également les membres de la Commission nationale olympique d'Afrique qui seront ici également au stade du complexe Moulaé Abdelha de Rabat. Sahel Sisoko depuis Rabat pour Mediantep.